Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, une nouvelle histoire de Masha et Mishka. Masha se déguise. Ce matin, tout est calme dans la chambre de Masha. Trop calme même pour la petite fille. Oh là là, comme elle s'ennuie ! Elle a déjà rangé tous ses jouets, nettoyé et même aspiré chaque recoin de sa chambre. Elle jouerait bien avec les animaux, mais il s'enfuit à chaque fois qu'elle apparaît dans le jardin. Pour Masha, pas de doute, c'est la journée la plus longue de toute sa vie. Oh là là ! Tiens, tiens, mais que fait Rosie, le cochon, avec une jolie fleur au coin de l'oreille ? Penché au bord de sa fenêtre, Masha s'interroge. Pourquoi son cochon est-il soudain si coquet ? Mais oui, c'est évident, Rosie a mis un déguisement ! Masha trépigne d'impatience. Elle veut aussi se déguiser. Hop là ! La petite fille fouille dans ses placards. Quel déguisement va-t-elle bien pouvoir trouver ? Une robe jaune ? C'est banal. Une perruque verte ? Pas assez originale. Soudain, la fillette sourit. Elle s'est enfin décidée. Oh ! Aussitôt habillée, Masha fait irruption dans le jardin. C'est moi ! Super Masha ! Animaux en danger, je vais vous sauver, annonce-t-elle. Avec son masque en laine bleu et sa jolie cape rouge, la coquine est très fière de sa trouvaille. De leur côté, les animaux sont si étonnés qu'ils en restent bouche bée. Masha est très vexée. Habillée ainsi, elle était pourtant certaine de les impressionner. Pour la fillette, il n'y a qu'une seule explication. Son déguisement n'était pas le bon. Woup ! Masha retourne dans sa chambre et reprend ses recherches. Avec un grand chapeau ? En esquimaux ? Pourquoi pas avec un lasso ? Youhou ! Voici le cow-boy Masha. Mais la fillette n'est pas encore satisfaite. Il lui manque un dernier accessoire pour que le tout soit parfait. Une monture, bien évidemment. Wop là ! Masha saute par la fenêtre et s'installe sur le dos du cochon. C'est parti pour le rodéo. Wop là ! Crie une petite voix au loin. Oh non ! C'est Masha ! La voilà qui surgit à dos de cochon. En quelques secondes, les ruches sont renversées et les fleurs piétinées. Tout le jardin est sans dessus-dessous. Pour Mishka, le calme... C'est terminé ! Regarde, Mishka ! Dit fièrement Masha. Je suis déguisé en cow-boy. L'ours est fâché. Maintenant, il faut tout ranger. Il retire le chapeau de la tête de Masha. La fillette n'est pourtant pas décidée à l'aider. Elle a une meilleure idée. Je vais organiser le premier carnaval de la forêt. Ouais ! Explique-t-elle. Tous les animaux seront déguisés. Et celui qui aura le plus beau des déguisements gagnera un trophée. Mishka soupire. Il préférerait faire des mots croisés. Mais Masha insiste. S'il te plaît ! Mishka ! Pour Mishka, impossible pour lui de ne pas céder. Allez-y ! Il file dans sa réserve et commence à chercher un costume. Ta-da ! Le voilà avec un chapeau rigolo sur la tête et à trombone. Qu'en penses-tu, Masha ? La fillette n'est pas du tout convaincue. Tu n'es vraiment pas très douée pour te déguiser. Il faut que je t'apprenne, conclut-elle. Et hop ! Elle commence à fouiller. Ours des cavernes, tout est bourrifant. Peintre, peut-être. Ouais ! Trop salissant. Scientifique. Et trop classique. Oh ! Star du rock ! Parfait ! Tous les deux, ils feront un duo fantastique. Non, non et non ! Cela ne va plus du tout. Mishka est maintenant mieux déguisé que Masha. La fillette doit trouver autre chose. Un clown ? Un magicien ? Lutin ? Médecin ? Fille, peut-être ? Chevalier masqué ? Voyons, Masha, il est temps de te décider. Tous les animaux de la forêt vont bientôt arriver. Soudain, les yeux de Masha s'illuminent. Mais oui ! Pourquoi n'y a-t-elle pas pensé plus tôt ? Doucement, elle se poche à l'oreille de l'ours et lui explique son plan. Les amis se mettent aussitôt au travail. Un peu de fil, une aiguille, avec sa machine à coudre, Mishka assemble les déguisements. Cette fois, tout est prêt. Voisi, rosi le cochon, avec sa cape rouge et noire et ses deux antennes. C'est la plus craquante de toutes les coccinelles. Et le lapin ? Avec un vieux pot de peinture, il a transformé sa fourrure. C'est un léopin. Et le panda ? Un pas à gauche, un pas à droite, et hop ! Le voilà danseur de claquettes. Oh ! Les loups ! En mouton ou en dragon, ils sont tellement plus mignons ! Masha est de plus en plus inquiète. Comment il va être difficile de choisir le meilleur costume ? C'est maintenant au tour du pingouin. En pilote d'avion, il est très impressionnant. Et l'écureuil, avec sa perruque bleue, il est aussi très élégant. C'est maintenant au tour de Masha et Mishka. Masha, la fillette a un peu le traque. Elle pousse l'ours sur la scène et avance timidement face aux autres animaux. Hé 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 ! Bravo ! Les applaudissements retentissent dans toute la forêt. Les animaux sont unanimes. Masha et Mishka ont le plus amusant de tous les déguisements. Deux petites oreilles d'ours dans les cheveux de Masha et un foulard rose sur la tête de Mishka. Tu vois, aujourd'hui, je suis toi et toi, tu es moi ! Oh ! C'était une superbe histoire sur le carnaval ! C'était Masha et Mishka. Masha se déguise et il y en a plein d'autres des histoires de Masha et d'ours et de carnaval. Il suffit de laisser lecture. Merci d'avoir écouté. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501